Bienvenue sur Bouddha Channel ! Shiva Shiva Sambhu Sankara, Har 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 Mahadeva Ganga Jhat Dara, Gauri Manohara, Parvati Puri Parmishwara Shiva Shiva Sambhu Sankara, Har Har Mahadeva Turn torol! Ada qui se الأέλove ? имоんévakele football's? IPA all the time We love you, veda di shawait, harmad We love you, veda di shawait худrad Rishikesh, capitale du yoga. Située au pied de l'Himalaya et longeant le Gange, cette ville au caractère sacré abrite un peuple d'exception, vivant au rythme d'une spiritualité très forte. Au cœur de la ville, un orphelinat, Ramanas Garden. Cet institut est une école et une maison pour plus de 55 enfants. Tous sont orphelins ou abandonnés. Une éducation de qualité leur est apportée avec un seul mot d'ordre, pas d'assistanat. Nous sommes partis à la découverte de cette grande famille où des enfants en perdition retrouvent amour et solidarité à travers une éducation mêlant la culture anglo-saxonne et la culture indienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En gros, 90% sont des Népalais qui ont fui les Maoïstes depuis quelques années. Soit les parents ont été tués ou attaqués par les Maoïstes et donc on a retrouvé les enfants. Les enfants sont venus en Inde par des moyens très divers. Soit les maisons ont été brûlées, les terrains ont été pris, les enfants ont été achetés ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, les familles entières sont venues émigrer en Inde pour échapper à la pression des Maoïstes. Soit simplement des enfants qui ont été trouvés, par exemple les enfants qui ne sont pas Népalais, les enfants indiens, ont été trouvés dans les commissariats de police, enfermés tout seuls, à pleurer dans une prison, une cellule. Soit ils ont été trouvés au bord de la route. Il y a énormément de gens en Inde qui vivent le long des routes sous des bâches plastiques. C'est des enfants qui ont tous un passé beaucoup plus terrible que la plupart des enfants qui vivent dans le village de Tapovane, donc qui entourent l'orphelinat. Et c'est des enfants qui, sans parents, sans cet amour qui est fondateur quand même, c'est des enfants qui sont beaucoup plus épanouis, beaucoup plus sains, qui ont un futur beaucoup plus certain que la plupart des enfants qui vivent ici avec leurs parents. Il y a vraiment une dynamique qui est bien particulière. Déjà, les enfants, le but de Prava Vati, donc la responsable, a été de les rendre les plus autonomes possibles, le plus tôt possible. Parce que c'est des enfants qui, rappelons-le, pour la plupart n'ont plus de parents, n'ont aucune relation ici, aucun parent au sens large du terme, en Inde. Donc c'est des enfants qui vont devoir, un jour ou l'autre, vivre tout seuls, et vivre indépendamment de toute cette structure. Donc ici, on leur propose une structure, on leur offre une structure, avec un cadre quand même bien précis. Mais dans ce cadre, ils ont une liberté qui est extrême par rapport à tous les centres qu'on peut trouver en France, tous les foyers. Il n'y a aucune assistance, il y a une aide au début, mais après il y a une dynamique qui fait qu'entre eux, ils apprennent eux-mêmes à vivre et à vivre seuls, en fait. Le but étant que si demain, il y a un tremblement de terre, et que tous les adultes ici périssent, tous nos enfants pourront survivre. Ils ne sont pas assistés parce qu'ils savent que notre présence, elle est éphémère dans un sens. Parce que la vie leur a montré que la vie en général est éphémère. quand on perd ses parents quand on a trois ans, et qu'il nous arrive les pires choses qu'on se voit vendues pour le commerce, pour travailler dans les champs ou quoi que ce soit, ou être la femme de ménage d'un Indien. Je pense qu'on apprend par soi-même, ça fait partie des choses que la vie leur a apprises, parce que la vie en elle-même est éphémère. Et du coup, ils sont toujours... On leur donne un cadre, mais la plupart de ce qu'ils apprennent, c'est qu'ils apprennent par eux-mêmes. Ils grimpent à un arbre, ils tombent, ils se font mal, la prochaine fois, ils feront autre chose. Quand il fait froid, ils mettent un pull, parce qu'il fait froid. Et s'ils n'ont pas de pull, ils verront bien par eux-mêmes qu'ils vont attraper un rhume. Ils sont malades, ils n'iront pas à l'école, ils ne verront pas les copains. Donc, prochain jour, ils mettront un pull. On est loin de l'éducation à la française, sur protection. Ils savent tous faire leur lessive, ils savent tous s'occuper de leur hygiène et de leur santé. Ils savent tous parler anglais, ce qui est vraiment une opportunité unique, pas unique, mais très rare en tout cas en Inde. Donc, ça veut dire que parler anglais, ça veut dire pouvoir avoir postulé pour un travail, pouvoir postuler pour un travail de fonctionnaire également, ce qui est plus sûr, pouvoir travailler avec les touristes, pouvoir survivre. La vie en Inde, c'est la survie au quotidien. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Which bird eats insects? Woodpecker. Oh, woodpecker, all right. Which is a bird that eats fruit? Petron, 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 petron. Pigons, pigsons, petron. Petron, petron. Hey, not pigeon, no. Which bird eats grain? Petron, petron, petron. Which bird eats flesh? Petron, petron. How are plants useful to us? Plant, petron, petron, petron. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, la responsable a toujours voulu permettre d'avoir le respect des traditions népalaises et indiennes et en même temps les bons côtés du monde occidental. Elle a vraiment réussi à faire un bon mélange des deux, je pense que c'est ça qui m'a le plus impressionnée ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se réunit tous dans le dôme et on chante des chansons népalaises ou indiennes avec toujours un moment de méditation. Sous-titrage ST' 501 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 On a de l'eau filtrée pour nos enfants, on ne leur fait jamais boire de l'eau du robinet. Ils ont des vêtements, l'hiver arrivant, chaque enfant a reçu un troisième pull-over bien chaud. On essaie de montrer aussi aux gens qui nous font des dons le côté utile. C'est-à-dire, par exemple, avant-hier, on a reçu une cinquantaine de t-shirts. On a 56 enfants, donc on a cherché 6 autres t-shirts. On en fait en sorte que chaque enfant ait un t-shirt. On essaie de faire ça rapidement. What class is this? Sit down. What is happening today in this room? Yes, please. Veteran. You're having a test. Okay, sit down. What subject is your test in today? Yes. Monday? Veteran. Okay, very good. Who is going to know all the answers on the test today? Everybody knows the answer? Yes. Okay, can you ask them one question? Oh, it's all in Hindi. Today's Hindi. Oh, okay. Hindi grammar. Hindi grammar. What was the test yesterday? Math. Math. All right. So, can you ask them one math question, Archie? You don't even know the question. No, no. Tell me. What is the place on your phone? All the time. Suda, can you tell us? Thanks. This is, what class is this? Math. Math. This is first class, and this is midterm. What's happening today? Math. Math. Midterm exam. Yeah. Okay. So, just carry on. Yeah, okay. Table of 55. 55 or 50? Yeah. Ah, 10. 10 is 10, 10 is 10, 10 is 10 to 10, 10 is 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 10. Go. Yeah. Himas, come here. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501